Musique On demanda à Pythagore quel genre d'homme il était. Il répondit qu'il suffit d'aller aux Jeux Olympiques pour le savoir. Certains viennent pour tenter leur chance dans les épreuves sportives et devenir célèbres aux yeux de toute la Grèce. D'autres viennent vendre leurs marchandises à la foire et faire des affaires. Mais certains viennent au jeu juste pour voir Vicendi Causa, sans chercher ni les applaudissements ni le gain. Ils observent avec soin de quoi il s'agit et comment ça se passe. Je suis de ceux qui viennent pour regarder. Rien n'est plus digne d'un homme libre que d'observer sans rien gagner. Cette histoire exemplaire est citée par Cicéron dans une de ses Tusculanes. Et Cicéron entend nous montrer que, dès les origines de la pensée grecque, évidemment essentiellement imaginaire, la philosophie est une activité d'observation et de réflexion tout à fait contemplative et désintéressée, théorique au sens premier. Et la philosophie, à cette époque, ça a un sens très englobant. Évidemment, ça inclut toute la science. Si ce texte de Cicéron est connu des historiens des sciences, c'est qu'il est cité sous une forme condensée par Francis Bacon, le chancelier d'Angleterre, dans son magnifique traité sur l'avancement des sciences, publié en 1605. C'est le premier traité qui dit qu'au fond, il faut organiser l'activité des scientifiques et que c'est à l'État, notamment, qu'il appartient de réaliser cette tâche. Je vous conseille très vivement de lire ce livre de Francis Bacon qui est paru en français dans la collection telle de Gallimard en 1991. Le texte de Cicéron n'est pas isolé. On trouve une image analogue dans les entretiens d'Épictète. Épictète, donc, ce grand représentant de l'école stoïcienne, premier siècle, deuxième siècle après Jésus-Christ, « Il en va un peu des affaires humaines comme de ce qui se passe dans une foire. On y amène beuses et moutons pour les vendre. La grande masse des humains y vient, qui pour vendre, qui pour acheter. Mais quelques-uns viennent simplement pour regarder la foire, comprendre comment elle se déroule, qui l'organise et dans quel but. » La fin de la phrase est tout à fait remarquable, puisque Épictète ne parle pas d'une contemplation gratuite ou passive, mais d'une observation à des fins d'analyse. Et on a là, à mon sens, les premières formulations d'une théorie théorique, en quelque sorte, au sens fort et théorologique du terme, de la science, qui valorise le détachement, le désintéressement du chercheur, qui valorise l'observation à distance. Il s'agit bien d'une recherche, car les questions posées sont « qui ? », « comment ? », « pourquoi ? » Et qui plus est, ce n'est peut-être pas un hasard si les deux exemples cités, le jeu compétitif et le marché, sont des mécanismes de confrontation qui ont leur propre logique et leur propre système de sanctions. Comprendre qui peut gagner, qui peut acheter, qu'est-ce qui reste invendu à la fin, etc. Mais l'intérêt pour ces formes d'interaction suppose, dit cette thèse, qu'on n'y ait pas d'intérêt soi-même. C'est avant l'heure la théorie de l'observateur impartial, c'est avant l'heure aussi la théorie qui fait la chasse au conflit d'intérêts. Cette clause de non-engagement se raccorde, en fait, à de vieilles techniques de dégagement ou de désengagement que la sagesse antique a particulièrement développée à travers certains exercices de lévitation mentale consistant à prendre, effectivement, de la hauteur pour suspendre son jugement. C'est le sens qu'on peut donner au fameux songe de Scipion qui est rapporté, là encore, par Cicéron au livre VI de la République. Imagine-toi que tu t'élèves au-dessus de la Terre et qu'elles se réduisent progressivement à une sphère. Eh bien, vu de haut, vu de très haut, les particuliers ne sont plus que des particules. C'est l'image utilisée. Les vies singulières se réduisent à une masse, on dirait aujourd'hui une population. Et tu verras, l'agitation chaotique des hommes céder la place à des mouvements réguliers. Les stoïciens ont beaucoup développé ce thème. Et Marc Aurel, l'empereur stoïcien, cite ainsi cette belle pensée, c'est ça mon expression, qu'il attribue à Platon, mais dont on n'a jamais retrouvé le texte. Pour parler des hommes, il faut examiner les choses terrestres comme depuis un lieu élevé. Les rassemblements et les expéditions armées, les mariages et les ruptures, les naissances et les décès, le tumulte des basiliques et les contrées désertes. Les basiliques, c'était un peu des salles polyvalentes de l'époque. « La diversité des nations, les fêtes et les deuils, les marchés, tout ce mélange et ces contrastes, et voir l'ordre qui en est. » C'est dans les pensées de Marc Aurel, d'après un texte inconnu de Platon. Et là, la hauteur de vue stoïcienne, évidemment, recouvre le regard impérial. Je rappelle que les Romains sont les premiers à faire des enregistrements de populations systématiques. Il fallait prouver son âge pour plusieurs opérations à Rome. Et Claude Nicolet a écrit un livre magnifique sur l'inventaire du monde qui était effectué à cette époque-là de l'Empire romain. Et il est révélateur de voir apparaître dans cette citation de Marc Aurel, de Platon via Marc Aurel, les événements décésifs qui intéresseront plus tard le démographe. Naissance, union, décès. Le démographe s'intéresse a priori aux choses les plus intimes de l'existence, l'amour, la vie, la mort, mais il les réduit à des séries de données qui refroidissent un peu l'objet. Ce n'est plus la vie, l'amour, la mort, c'est les naissances, les unions, les décès. Ça change tout et ça fait que le démographe peut, par exemple, s'intéresser à la mortalité infantile sans verser une larme sur le sort des enfants ou, d'une certaine manière, transformer l'intérêt pour les événements de ce monde en une science qui ne fait pas de sentiments. Alors, j'ai le culot de vous citer des textes qui célèbrent la capacité du savant à observer les jeux compétitifs et les marchés sans rien y gagner, alors que la raison de votre présence ici même, eh bien, c'est précisément que vous avez accepté d'entrer dans une compétition et que vous avez remporté un prix. Alors, un prix modeste, certes, mais enfin, un prix tout de même, avec son lot de gloire. Et c'est que la science est elle-même. Une compétition et un marché, une foire, il y a un côté jeux olympiques dans la concurrence à laquelle vous vous êtes prêté. avec son tribunal, sa scène du jugement. Et le même Francis Bacon, qui louait la capacité de recul de Pythagore, nous livre aussi cette réflexion étonnante sur Aristote. Aristote, comme s'il eût appartenu à la lignée des Ottomans, pensait qu'il ne pouvait pas régner sans tuer d'abord tous ses confrères. Eh bien, oui, c'est une allusion au fait qu'il y a certaines dynasties dans lesquelles il n'y a pas de procédure de succession. C'était le cas chez les Incas, par exemple, quand les Espagnols sont arrivés, ils ont la chance d'arriver dans un inter-règne. C'était le cas aussi des Ottomans. Et bon, celui qui prend la succession, c'est celui qui arrive à éliminer tous ses adversaires et au prix d'une élimination qui pouvait être tout à fait physique. Donc Aristote, comme s'il eût appartenu à la lignée des Ottomans, pensait qu'il ne pouvait pas régner sans tuer d'abord tous ses confrères. Alors on a vivement reproché au PDG du CNRS, pas vous, mais votre successeur, on lui a vivement reproché d'avoir évoqué la dimension darwinienne du monde de la recherche. Enfin, la formule de Bacon va au-delà. La lutte pour la vie est carrément une lutte à mort. Et vous connaissez sans doute la variante de Max Planck, une vérité scientifique qui ne triomphe pas de ses opposants parce qu'elle réussit à les convaincre ou à les éclairer, mais parce qu'ils finissent par mourir et qu'une nouvelle génération se familiarise avec la nouvelle théorie. et j'ai été très très sensible en vous écoutant aussi de voir à quel point le niveau monte. Moi, j'ai été dirigeant d'un organisme de recherche pendant dix ans et une des choses les plus passionnantes à observer qui n'a jamais fait l'objet d'une enquête sociologique ou économique précise à ma connaissance, ce serait un beau sujet, je vous le signale, c'est la concurrence entre générations chez les chercheurs. Comment un chercheur recrut d'expériences d'ancienneté, de publications, voit un jeune qui arrive et qui, en quelque sorte, bouleverse tout ce qu'il a déjà écrit ? On a un exemple magnifique. C'est la rencontre unique. Ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois de Descartes et de Pascal. Descartes pensait que le vide était impossible et Pascal était un partisan de la théorie du vide. Et Pascal fait une démonstration rapide en Descartes et Descartes est absolument furieux et il écrit au père Mersenne qui avait organisé la rencontre, c'était l'équivalent de la Royal Society à l'époque, il écrit au père Mersenne, donc Descartes écrit à propos de Pascal, « Ce jeune homme a le vide dans la tête ». Et tout de suite arrive aussi l'idée, l'argument que décidément, ces jeunes prétendants sont des prétendants pressés et qu'il faudrait qu'ils attendent. Alors c'est ça qui est intéressant dans ce prix aussi, c'est que cette domination qu'exercent les anciens sur les jeunes, dominez, les faire patienter. Votre tour viendra, mais c'est encore trop tôt. C'est très intéressant et j'ai été frappé de voir certaines réactions au prix Nobel décernées à Madame Duflo, qui n'avait pas attendu d'une certaine manière ce que tout le monde s'attendait à. Oui, il aura le prix Nobel, c'est sûr, mais enfin dans dix ans, dans quinze ans. Voilà, donc il y a des intérêts aussi propres aux savants, il y a des intérêts propres au milieu des savants, des intérêts féroces, des intérêts évidents. La science, disait Bourdieu, est un champ de lutte, avec autant de lutte pour la définition de la bonne science, des bonnes données, des bonnes méthodes, etc., qu'il y a de discipline ou de sous-discipline. Cette vision, on le sait, a été radicalisée, à mon avis, à l'excès par Bruno Latour, qui dresse le portrait d'un chercheur, un chercheur en biologie, en l'occurrence, parfaitement opportuniste et cynique, prêt à trahir un patron pour un autre, décider à ne choisir que les sujets les plus rentables, ce qui permet de répondre simplement à des questions ni trop simples, ni trop complexes, se mettre en position telle que les concurrents sont obligés de vous citer, c'est un peu les automates du monde scientifique, et le tout sans intérêt véritable pour la matière scientifique, l'important étant de produire des informations qui ont une valeur sur le marché de la science. Au total, peu importe de savoir ce qui fait courir le chercheur, je cite Latour, il pourra dire qu'il travaille pour soigner des gens, pour jouer, pour manipuler des animaux, pour convaincre, pour savoir, pour gagner de la reconnaissance, pour gagner sa vie, pour l'amour de sa patrie, il lui faudra de toute façon se plier aux lois des reins du cycle de crédibilité qui régit l'activité scientifique. Je cite cet ouvrage de Latour, déjà classique, qui date de 1993. Alors, dans ma carrière qui est fort longue, franchement, et qui se prolonge, j'ai rencontré quand même très peu de chercheurs qui ont vraiment ce profil. Ça existe, ça existe. Tout existe dans ce même monde. Mais, voilà, le problème, c'est que la recherche est à la fois individuelle et collective, et on le voit très très bien dans vos travaux. Vous avez, vous appuyez notamment sur des bases de données qui sont extrêmement riches, qui ont été constituées par des dizaines d'individus. Vous vous appuyez sur des fouilles qui ont été faites par d'autres, sur, voilà, la question du genre, par exemple, eh bien, a été évidemment labourée, défrichée, par des générations de pionnières, mais aussi quelques pionniers. J'ai, par exemple, créé une unité genre à l'INED en 1999, donc ça fait quand même un bail maintenant, et à l'époque, je me souviens du représentant du ministère des Affaires Sociales dans mon conseil d'administration qui disait, moi, genre, je ne comprends pas ce que ça veut dire, pour moi, le genre a un sens uniquement grammatical. C'était en 1999. Bon, donc, oui, la recherche est à la fois individuelle et collective, et c'est ce que parfois les syndicats ont du mal à comprendre. Si elle était entièrement individuelle, les choses seraient simples. C'est vrai qu'on signe, on essaie de capitaliser sur son nom un certain nombre de choses, et vous êtes là pour le montrer. Et puis, par ailleurs, elle était aussi collective. Et si elle n'était que collective, les choses seraient simples. Mais le malheur, ou la richesse de cette profession, c'est que la recherche est à la fois individuelle et collective. Et donc, il y a du sens à primer des gens qui ont fait des efforts plus que d'autres, et des efforts qui bénéficient souvent à une collectivité bien plus large que leur propre personne. Et c'est la raison pour laquelle, oui, les talents d'organisateurs font partie intégrante du métier de chercheur. Alors, il y a un autre mécanisme qui empêche le chercheur de s'enfermer, soit dans le détachement complet à la Pythagore ou à la Cicéron, soit dans le cynisme, c'est finalement de cultiver le lien science-société. Ce que vous faites, je pense, tous parfaitement, enfin, c'est une très belle illustration de ça. Ce lien ne se résume pas à une stratégie de communication ou de faire valoir des travaux scientifiques. Il s'agit d'intégrer dans sa démarche le fait que les objets de recherche sont aussi des objets sociaux, des objets débattus, des objets controversés. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, dans l'arène au Lyon. Nous sommes en compagnie de toute une série d'autres acteurs du débat public, les essayistes, les polémistes, les journalistes, les hommes politiques, les associations, les militants, voilà. Donc, plein de gens qui ont beaucoup de choses à dire sur nos sujets. Il y a un propos fameux de Montesquieu dans les lettres persanes. À Paris, on peut discuter de tout, y compris des questions de religion. Et donc, le persan, n'est-ce pas, s'étonne qu'on puisse à Paris discuter de tout, et pas seulement parmi les théologiens, n'est-ce pas. La discussion et les discussions théologiques sont publiques. Eh bien, c'est vrai d'à peu près tous les sujets. Et donc, du coup, ça permet quand même de relativiser beaucoup ce que les Américains ont appelé le dilemme « insider-outsider ». Est-ce qu'il faut avoir soi-même l'expérience d'une situation, d'une condition pour être habilité à en parler ? Faut-il être noir pour parler de la condition noire ? Faut-il être femme pour parler des femmes ? Faut-il avoir une expérience personnelle de la criminalité pour être un bon criminologue ? On pourrait étendre à loisir les exemples, comme je l'ai fait d'ailleurs dans un de mes cours au Collège de France. Non, je crois qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est essentiellement avoir de la méthode, c'est être cartésien dans tous les sens du terme, le doute, la méthode et la capacité à séparer la difficulté en autant de parties qu'elle en comporte, donc l'analyse, la capacité d'analyse. Et c'est ce que vous démontrez tous les quatre dans votre thèse. Je voudrais terminer sur un dilemme très intéressant, qui est celui de la question de savoir si on peut étudier la religion de façon non-religieuse. Est-ce qu'il existe une sociologie non-religieuse de la religion ? Ou la sociologie de la religion doit-elle être religieuse ? Eh bien, quelqu'un comme Durkheim, connu pour son fameux précepte méthodologique, il faut traiter les faits sociaux comme des choses, a beaucoup varié sur le sujet. Il y a une assistance très forte chez Durkheim sur le fait que les croyances ne peuvent s'objectiver qu'à travers des rites, qu'à travers la mesure quantitative, la fréquence des rites, etc. C'est un peu dans cette lignée que certains sociologues ont étudié les religions en France à partir de la pratique, de la fréquence de la pratique, les pascalisants, les messalisants. Enfin, il y a eu beaucoup de travaux sur ce côté-là. Et on s'interdisait de poser aux personnes des questions sur le sens qu'avait la religion pour leur vie, ou l'importance que les gens accordaient à la religion dans leur vie quotidienne. Et en fait, Durkheim, après avoir défendu cette vision très positive, voire positiviste, du fait religieux, et après avoir souvent réduit le fait religieux à une hypostase du monde social, la religion, le sacré, c'est en fait une espèce de sacralisation de la société qui nous domine tous, a changé d'avis, en tout cas en 1912, vers la fin de sa vie, après la publication des formes élémentaires de la vie religieuse. Il participe à une réunion, à l'union des libres penseurs et des libres croyants. SIC, ça existait, il y avait une union des libres penseurs et des libres croyants. C'est une discussion de 1919. Et Durkheim considère que le sociologue des religions doit, je cite, « se placer en face de la religion dans l'état d'esprit du croyant. » « Quiconque n'apporte pas à l'étude de la religion une sorte de sentiment religieux ne peut en parler, il ressemblerait à un aveugle qui parlerait des couleurs. » C'est quand même une formule assez forte. Et évidemment, on a beaucoup de mal à réunir les deux Durkheim en un seul, parce qu'en fait nous sommes tous tiraillés entre la vision interne et la vision externe par rapport à ça. Donc ce dilemme insider-outsider, il nous traverse tous. Et je pense que, moi je le vois très bien dans l'Institut de l'immigration que je dirige pour le compte du CNRS, le CNRS est le coordinateur. Nous accueillons avec joie des chercheurs issus de l'immigration qui ont un regard sur la question de l'immigration neuf, qui ont des expériences, l'expérience de la discrimination. C'est quand même très dur d'en parler si on n'a pas été soi-même l'objet. Les femmes en savent quelque chose. Comment se mettre à la place des femmes pour mesurer les traitements dont elles sont victimes, les discriminations dont elles sont l'objet. Et en même temps, il faut aussi le regard extérieur. Et ce qui unifie au fond les deux regards possibles, interne et externe, c'est évidemment la maîtrise de la méthode, c'est la maîtrise des données, c'est la référence à des principes scientifiques communs. Et c'est aussi, je crois, et ça c'est quelque chose sur quoi je terminerai, nous avons tous finalement, c'est un carburant, un aliment de nos recherches, nous avons tous en tête des principes de justice. On ne peut pas travailler sur la question des inégalités sociales, par exemple, sur la question des discriminations que je viens d'évoquer, sur la question de la redistribution que vous avez évoquée, sur les rapports entre les civilisations, etc. On ne peut pas travailler là-dessus sans avoir une certaine idée de quelques principes de justice, le principe d'égalité. Qu'est-ce que c'est que l'égalité de mérite, l'égalité de résultat, etc. Et au fond, mieux vaut expliciter ces principes de justice, expliciter son modèle de société quand on est chercheur, que de vouloir, dans une sorte d'abstinence totale à la Pythagore, prétendre qu'on n'en a aucun et qu'on est totalement neutre vis-à-vis de tout ça. Mieux vaut, là je reprends une formulation de Michel Agier, que j'aime bien s'engager dans une approche civique de sa discipline. Et je crois que plusieurs de vos recherches l'illustrent assez bien. Et donc, je suis très peu sensible à tous ces militants qui militent contre la militance et qui prétendent pouvoir séparer la recherche de l'engagement. Il faut de l'engagement dans la recherche, mais évidemment, c'est la méthode qui va permettre de subsumer les deux dans une œuvre de qualité. Je ne pense pas vous avoir fait de grandes, de grandioses révélations à ce sujet, car je suis persuadé, le niveau monte. Les jeunes sont beaucoup mieux formés techniquement que nous ne l'étions à leur âge. Je ne pense pas que votre âge aurait été capable de faire le dixième de ce que vous réussissez à faire. Moi, ça me frappe beaucoup. On n'a pas le même type de culture, on n'a pas le même type de référence, vous voyez bien à travers ce discours, mais la maîtrise des techniques, la maîtrise de l'érudition. Je suis très sensible au fait que de jeunes chercheurs accordent une valeur à l'érudition. Ça aussi, c'est très important. Mais accordent également une valeur aux techniques de totalisation, de mise en fichier, de comparaison systématique. Je crois beaucoup, notamment, que la comparaison dans le temps et dans l'espace est un très bon moyen de pouvoir sortir du dilemme un peu forcé, de la distance et de l'engagement. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada